Le parc de votre quartier, c'est un excellent endroit pour faire des exercices de mise en forme. On vous propose un programme complet et des exercices variés. Commençons par la marche. La marche est le meilleur exercice pour la santé. Elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires, elle solidifie les os et fortifie nos muscles. La bonne technique de marche consiste à garder le tronc droit et à balancer les bras comme si on tirait sur une corde. Plus on marche vite, plus il faut faire comme si on marchait sur une ligne droite, en balançant légèrement les hanches. Le contact du pied au sol commence par l'extérieur du talon et finit par la poussée du gros orteil. Pour travailler les os, les structures du pied, faites quelques éducatifs, une dizaine de secondes chacun. Sur la pointe des pieds, sur les talons et des pas de côté, d'un côté, puis de l'autre. Et mon favori, des pas croisés avant-arrière, on change de côté. Testez votre équilibre en marchant sur le sable. Sur une bordure ou une poutre. Et de reculons en restant le plus droit possible pour faire travailler les muscles des hanches. Voici maintenant des exercices faciles à faire, une trentaine de secondes chacun. Si vous ne disposez pas exactement de l'équipement dont on se sert, soyez créatif, prenez-en un autre. N'oubliez pas de respirer. Tirez les orteils vers le haut pendant cinq secondes, puis relâchez. Recommencez cinq fois. Mets les un, mets les deux, mets les trois, mets les quatre, mets les cinq. Genoux fléchis, le tronc droit. Montez et descendez les talons le plus haut possible, sans arrêt. Maintenez cette position en gardant les genoux fléchis. Oups! Éloignez les épaules des oreilles. Choisissez la hauteur de l'appui en fonction de vos capacités. Contactez les abdominaux et expirez en poussant. On ne place ni les coudes le long du corps, ni écartés, mais comme ceci, entre les deux, en flèche à 45 degrés. Pieds rapprochés, dos droit. Descendez le plus bas possible en gardant les talons au sol. Attention, rentrez bien le bassin. Suspendez-vous, les genoux pliés, le bassin bien rentré et les pieds au sol. Enlevez graduellement du poids sur les pieds, tout en les gardant au sol. Et maintenant, des exercices un peu plus difficiles pendant une minute. Bras à la largeur des épaules, les hanches alignées avec le reste du corps, amenez le genou vers la poitrine. Commencez lentement, puis allez-y sans arrêt. Ouf! C'est efficace! Pieds devant soi, le corps comme une planche. Expirez en tirant les bras. Plus on avance les pieds, plus c'est difficile. Genoux fléchis, poussez les hanches le plus haut possible. La tête descend vers le banc à chaque fois. Ne pas arquer le dos en descendant. Expirez en montant. Levez le genou haut, puis descendez en fente arrière à 90 degrés et tenez deux secondes. Après 30 secondes, allez-y avec l'autre jambe. La première fois que vous faites ces exercices, allez-y lentement. Prenez le temps de bien les faire, puis rajoutez deux ou trois séries. En retournant chez vous, marchez en alternant plusieurs fois des 30 secondes à un rythme rapide, puis plus lent. Ou bien montez et descendez plusieurs fois une courte pente. Durant votre entraînement, essayez de totaliser un minimum de 10 minutes de marche plus intense. Faites ce programme d'entraînement deux à trois fois par semaine, seul ou avec des amis. Se garder jeune, c'est un jeu d'enfant. Amusez-vous! Faites ce programme d'entraînement deux à trois fois par semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada